Aujourd'hui, le monde s'apprête à dire un dernier au revoir à l'une des plus grandes actrices de la génération, Sharon Stone. Ses funérailles ont eu lieu en seulement 10 minutes, mais c'était un moment pour se souvenir de la vie et de la carrière d'une femme qui a profondément marqué l'industrie cinématographique. Née le 10 mars 1958, Sharon Stone a connu un parcours difficile et réussi dans l'industrie cinématographique. Avec une carrière de plus de trois décennies, elle a joué dans de nombreux films populaires et remporté de nombreux prix prestigieux. Sharon Stone est surtout connue pour son rôle dans le film Basic Instinct, 1992, où elle a joué aux côtés de Michael Douglas. Avec sa confiance et son charme, elle a créé une figure controversée et impressionnante. Le film a propulsé le nom de Sharon Stone vers de nouveaux sommets et l'a aidé à devenir un sexe symbole dans l'industrie cinématographique. En plus de son rôle dans Basic Instinct, Sharon Stone a également participé à de nombreux autres films célèbres, tels que Casino, 1995, où elle a joué avec Robert De Niro, et The Muse, 1999. Elle a remporté un Golden Globe Award et a été nominée pour un Oscar pour son rôle exceptionnel dans le film Casino. La carrière de Sharon Stone ne se limite pas au métier d'actrice mais comprend également la réalisation et la production de films. Cependant, la vie de Sharon Stone n'est pas seulement pleine de succès et de gloire d'une grande star de la scène. Elle a fait face à de nombreux défis et difficultés dans sa vie personnelle. L'un des plus grands défis est la difficulté de maintenir un mariage stable. Elle a traversé de nombreux divorces et périodes de célibat. Par ailleurs, en 2001, Sharon Stone a été confrontée à une tragédie familiale lorsqu'elle a perdu son enfant, Rohan Joseph Brunstein, qui venait de naître. La perte d'un enfant est une douleur indescriptible et Sharon Stone a dû trouver un moyen de la surmonter pendant cette période difficile. Cependant, la force et la patience de Sharon Stone l'ont aidée à surmonter tous les défis. Elle est devenue une mère célibataire qui aimait ses enfants et a continué à lutter pour une carrière artistique. Comme beaucoup de stars célèbres, la vie de Sharon Stone n'est pas toujours douce et heureuse. Elle a fait face à une grande pression et à une grande attention de la part du public et des médias. Son mariage était constamment sous le radar des médias et des fans, et toute erreur dans sa vie privée était souvent largement révélée. Sharon Stone a dû apprendre à vivre avec détermination et un esprit fort. Elle a dit un jour que la célébrité n'apporte pas toujours le bonheur et la satisfaction. Sa vie a traversé de nombreux bouleversements, mais Sharon Stone a toujours su tenir bon et continuer à se battre dans sa carrière d'actrice. À cette époque, Sharon Stone est décédée. Le monde dit au revoir à une femme pleine de ruses, de talents et d'esprits forts. Bien que la vie lui ait apporté de nombreux changements et défis, Sharon Stone a toujours su valoriser sa carrière et sa vie personnelle. Elle était non seulement une actrice talentueuse mais aussi une mère, une philanthrope et un symbole de patience et de vitalité. Sharon Stone a prouvé que les femmes peuvent faire face à toutes les difficultés tout en continuant à briller dans leur carrière et dans leur vie. La vie de Sharon Stone est une histoire de succès et d'échec, de triomphe et de défi, mais son caractère et son courage en ont fait un voyage mémorable. Sa carrière artistique a laissé une profonde impression et elle a conservé sa position d'étoile brillante dans l'industrie cinématographique. Elle a non seulement contribué au cinéma mais aussi à la société. Sharon Stone a participé à de nombreuses activités caritatives et a œuvré pour améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées. Elle était fière de son rôle dans la création d'un monde meilleur. On se souviendra de Sharon Stone pour ses films exceptionnels et ses rôles mémorables tels que Catherine Trammell dans Basic Instinct et Ginger McKenna dans Casino. Ses personnages ont profondément marqué le public et constituent un élément indispensable de l'histoire du cinéma. Sharon Stone est décédée, mais son talent et son affection perdurent dans la mémoire de ses fans et dans ses œuvres. Nous n'oublierons jamais les films impressionnants et le génie de Sharon Stone. Sa vie témoigne de persévérance, de passion et de patience et constitue une source d'inspiration pour les générations futures. Je suis sûr que là où elle est allée, ses adieux n'étaient pas seulement un adieu mais aussi un mot de gratitude et d'honneur pour une grande vie artistique. Sharon Stone restera toujours dans les mémoires et honorer, et sa mémoire continuera de vivre dans le cœur de ceux qui ont aimé et respecté son talent. Au revoir Sharon Stone, actrice aux multiples talents et icône de l'industrie cinématographique. De nombreux stars trouvent la gloire à l'adolescence au début de la vingtaine, mais même à 31 ans, Ali McGrath s'est montrée très prometteuse. La carrière d'Ali McGrath en tant qu'actrice dans le film a été plutôt de courte durée par rapport à de nombreuses autres stars hollywoodiennes, ne s'étalant que sur trois décennies. Elle a continué à apparaître à la télévision jusqu'en 1912, date à laquelle elle a décidé de quitter définitivement la vie d'actrice. Même si elle est largement connue pour son travail d'actrice, Ali McGrath a toujours été bien plus que seule. Ali McGrath a prouvé qu'elle était une femme aux multiples talents, travaillant comme activiste, manokka, auteur et même créatrice de mode. Elle a également touché à de nombreux autres domaines intéressants, notamment le yoga et la décoration intérieure. Ali McGrath a vécu toute sa vie avec style, arborant de magnifiques vêtements de style bohème qui ont inspiré des millions de femmes. Mais alors qu'elle a souvent semblé dégagé de la confiance à chaque respiration, une grande partie de sa carrière a été colorée par la peur et le regret. Il est facile d'imaginer que la vie d'une célébrité est remplie d'aisance, mais au fond d'elle, Ali McGrath souffrait depuis longtemps. Beaucoup de stars hollywoodiennes deviennent plus confiantes après être apparu sur le grand écran. Mais pour McGrath, c'est le contraire qui est arrivé. Malgré des millions de femmes dans le monde entier, cette star talentueuse n'a pas semblé surmonter ses difficultés personnelles. Elle souffrait d'addiction et de dépendance. Au plus fort de sa carrière, personne ne pouvait imaginer la souffrance interne à laquelle Ali McGrath était confrontée au quotidien. Mais à 81 ans, Ali McGrath a beaucoup appris sur la vie. Personne ne se réveille un jour soudainement mature et pleinement fonctionnel. La vie est une série de défis et d'obstacles auxquels de nombreuses stars dollywood ont succombé au fil des ans. Ali McGrath, cependant, savait qu'elle avait deux choses, surmonter ses problèmes ou les laisser définir sa vie. Elle aurait pu facilement tomber dans le schéma de la dépendance et mourir jeune, comme tant de stars de cinéma avant elle. Mais après des années à apprendre à faire face à ses problèmes, elle est beaucoup plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à toutes les luttes personnelles qui ont tourmenté la carrière d'Ali McGrath, ainsi qu'à la façon qu'elle a réussi de les surmonter. Assurez-vous de rester, car nous allons approfondir la peur qu'elle a ressentie en travaillant comme actrice. Une enfance troublée. En première vue, l'enfance d'Ali McGrath se semblait rose. Elle est née le 1er avril 1939 à Palm Ridge, New York. Ses parents, Frances et Richard McGrath, travaillaient comme artistes de conversion. Ali McGrath a été fascinée par l'art dès son plus jeune âge. Mais cela s'est accompagné de nombreux défis. Parce que ses deux parents travaillaient comme artistes, sa famille avait très peu d'argent. Pourtant, la jeune Ali a appris à voir le monde comme une artiste.